Dans la nuit du 5 au 6 juin 1944, deux divisions américaines et une division britannique sautent derrière les plages du débarquement en Normandie. Ils lancent la plus grande opération amphibie et aéroportée de l'histoire. Voici la tenue de l'un de ces parachutistes. Ce mannequin de la 82e division aéroportée comporte un casque lourd M2, fabriqué spécialement pour les troupes aéroportées américaines. Une tenue de seau, composée d'une veste et d'un pantalon. Particularité de la 82e division, le drapeau américain est cousu sur la manche droite de la veste. Un ceinturon modèle 1936 comportant deux pochettes rigor-made. Ces pochettes de fabrication non réglementaires pouvaient contenir des chargeurs de garant M1 ou des grenades. Une pelle M1910 raccourcie avec housse. Un masque à gaz M5 avec sa housse étanche. Une paire de bottes de seau en cuir. Le parachute T5 est le parachute utilisé par toutes les troupes aéroportées américaines lors du débarquement en Normandie. La 82e division combattra pendant 33 jours en Normandie avant de repartir en Grande-Bretagne. Pour préparer une nouvelle opération aéroportée d'envergure aux Pays-Bas, trois mois plus tard. L'opération Market Garden.